Le conseil de la ville de Casablanca est plus que jamais décidé à résoudre le problème de la gestion des parkings. Il a lancé une nouvelle initiative dans ce sens. Le conseil a effectué quelques modifications dans son contrat avec la société Casa Développement. Un accord qui vise à doter les artères majeures de la ville d'Orodator, ainsi que l'aménagement des zones de stationnement à durée limitée. Les gardiens de voitures devront désormais se contenter de quelques zones secondaires dans les artères les moins fréquentées de Casablanca. Aujourd'hui, c'est une convention qui a été signée avec le conseil de la ville en 2015. Aujourd'hui, c'est une mise à jour de cette convention, surtout en ce qui concerne la redevance qui doit être payée par Casa Développement. Dans la première convention, Casablanca devait payer 100 dirhams par place. Maintenant, on est parti sur un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Pour les parkings sur voiries, c'est 12% du chiffre d'affaires la première année, 13% la deuxième année et 15% à partir de trois ans. Pour les parkings clôturés, c'est 20% la première année, 25% la deuxième année, 30% à partir de la troisième année. La ratification de ce contrat devrait permettre au conseil de mettre de l'ordre dans les principaux boulevards et places de la capitale économique une mesure concrète pour s'opposer aux intermédiaires, mais aussi pour fournir davantage d'espace de stationnement. C'est une bonne initiative autant que le travail soit effectué par une société compétente plutôt que par des intermédiaires qui sont toujours une source à problèmes. C'est une bonne mesure. Nous la soutenons tous. C'est bénéfique pour tout le monde. On espère vraiment voir disparaître les problèmes de stationnement. Une initiative qui ne manquera pas de changer le paysage urbain de la ville. Elle permettra de dégager les artères bondées de la ville blanche et garantira une meilleure fluidité de stationnement pour les usagers de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !